Mais enfin, qu'est-ce qui est arrivé à mon superbe plan de poids de senteur ? Il n'y a pas que vos poids de senteur qui aillent mal, mon égoïste époux. Tout le jardin est transformé en paysage hivernal, sans oublier la serre. J'exige le coupable ! Les jardins de la terre sont aussi desséchés que le nôtre. Oh ! Je ne comprends vraiment pas ce qui se passe. Nous sommes au beau milieu de l'été pourtant. J'ai arrosé ce matin et les fleurs semblaient tout à fait normales. Et moi qui voulais t'en offrir un bouquet. Oh mon chéri, tu as toujours des attentions charmantes. Tu sais combien je t'aime, ma chérie. Mais qu'est-ce qui est arrivé au jardin ? Ne t'inquiète pas, j'irai acheter des semis que je replanterai et je les cultiverai avec amour. Ma petite femme chérie. Oh, ils ne changeront jamais. Mais je ne vois pas ce que tu leur reproches, ils sont amoureux. Et je préfère ça à des parents qu'un et l'heure. Oh oui, c'est tellement plus romantique. N'empêche que j'ai été faire un tour en ville et ben tous les parcs et les jardins publics, ils sont exactement comme celui-ci. Il va falloir que je m'en mêle. Les jardins publics sont des lieux de promenade très prisés des citadins. Et si les fleurs se fanent, ils n'iront plus y flâner et peu à peu, ce seront les jardins tout entiers qui se délabreront. Il faut pourtant bien quelques espaces verts dans une ville aussi polluée que celle-ci. Sinon, où les gens auraient-ils respirer quelques bouffées d'oxygène ? Aussi, je tiens à aller étudier ça de très près, chers amis. On va avec toi. On t'accompagne. On t'aide. Je compte sur vous pour ne vous étonner de rien en ce qui concerne cette histoire. Mais qu'est-ce que tu veux dire par là, Gigi ? Est-ce que tu sais quelque chose, toi ? En fait, je soupçonne qu'il doit y avoir une cause surnaturelle au dépérissement des jardins. Sinon, comment se ferait-il qu'au beau milieu de l'été, il soit devenu triste et dénudé comme en hiver ? Je vous le demande. Mais quel genre de cause ? J'en sais rien, mais je trouverai. Suivez-moi. On te suit. Et hop là ! Nous avons visité tous les parcs de la ville et c'était partout pareil. Nous arrivâmes bientôt au dernier et là, une surprise nous attendait. Eux ne vois pas pourquoi tu t'obstines à aller voir tous. Ils sont tous dans le même état. On ne sait jamais, Zinbouk. Oh ! C'est vraiment bizarre. Moi, je ne m'attendais pas à ce que quelqu'un peigne un jardin aussi affreux. Ça alors ! Oh ! Excuse-moi, je ne voudrais pas t'interrompre, mais... Quoi ? Je suis très curieuse et j'aimerais bien savoir ce que tu es en train de dessiner. Mais je dessine le parc, bien sûr. Étonnant ! Oh ! Je sais parfaitement ce que tu peux penser. Mais moi, le parc, je le vois comme ça. Avec des fleurs un peu partout et des oiseaux qui chantent. Tu ne vas pas comme ça, toi ? Ben, c'est-à-dire que... pas vraiment, non ? Je viens d'y voir plein de fleurs. C'est vrai ? Est-ce que tu croirais aux fées ? Les fées existent. Tu veux dire que tu as déjà rencontré des fées ? Seulement par la pensée, mais je crois fermement à l'existence du pays imaginaire. Quoi ? Et tu saurais comment on peut y aller ? Ben, j'ai dit que je croyais à son existence. Je n'ai pas dit que je le connaissais. D'ailleurs, même si je le connaissais, ce serait un secret que je n'aurais pas le droit de révéler. Dis-moi, les fées t'intéressent donc tant que ça ? J'ai une raison particulière pour ça. Je m'appelle Petite Fée. Petite Fée ? Ça, c'est un joli nom. Mais dis-moi, pourquoi t'es-on baptisée comme ça ? Serais-tu réellement une fée ? Non. En fait, mon vrai nom, c'est Magali. C'est mon papa qui m'avait surnommée ainsi quand j'étais petite. Il a eu sûrement raison de le faire parce que j'ai toujours aimé les contes de fées. Et j'aimerais bien être l'une d'elles. Je viens ici dans ce parc pour les voir. Je sais que c'est ici que tous les étés, elles donnent leur grand festival annuel. J'espère les rencontrer. Je me disais bien aussi que j'avais déjà vu ce jardin quelque part. Eh bien, c'était aux archives l'autre jour en feuilletant l'histoire des fées en images. Oui, et c'est là que normalement elles se réunissent tous les ans pour déterminer s'il serait bon ou non de créer de nouvelles espèces de fleurs. Avant d'en créer de nouvelles, il faudrait d'abord récupérer celles qui existent. Hélas, vu l'état de ce jardin, je crains fort qu'elles ne remettent leur réunion à plus tard. Si elles font ça, je ne leur parle plus. Cela fait plus d'une semaine que le festival est annoncé, mais les fleurs ont dépéri. Le jardin ne doit plus les attirer tellement maintenant. Et puis, il y a autre chose. Le festival ne peut avoir lieu que si les gens croient sincèrement aux fées. Des tas de gens croient aux contes de fées, tu sais. Oui, mais sûrement pas autant que moi. Je tiens tellement à les rencontrer que je suis venue peindre le jardin tel qu'ils devraient être pour les accueillir. Je me suis dit que peut-être ce tableau leur donnerait quand même envie de venir, non ? C'est une idée vraiment excellente que tu as eue là. Ça va leur faire plaisir. Et elle sait de quoi elle parle, hein ? Eh oui, Magali, tu peux faire confiance à Gigi. Vous vous rendez compte, le festival annuel des fées, Gigi a vraiment de l'intuition. Malgré tout, je crois bien que les fées ne se montreront pas. Il y a si longtemps que je les attends que je n'y crois plus. Il ne faut pas dire ça. Si tu perds la foi, tu n'auras aucune chance de les voir. Mais si tu continues à croire, alors là, tu seras récompensé. Récompensé ? Comment ça, Gigi ? Elles t'apparaîtront. Ferme les yeux et fais une prière avec moi. Prie pour que les fées se décident enfin à te rendre visite. Oh, c'est inutile. Je leur ai déjà adressé cette prière des centaines et des centaines de fois. Et c'est encore une fois. Bien, puisque tu assistes. Gentilfée, venez à moi. Bravo ! Oh ! Oh, mais ça ! Oh, mais nous sommes devenus minuscules. Mais comment ça se fait ? Je ne sais pas. J'ai juste fait le vœu de nous rapprocher le plus possible des fées pour pouvoir les voir et puis leur parler. Gauche ! Waite ! 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 Gauche ! Gauche ! C'est la retraite, soldat. Quelle aventure ! Tu ne m'en veux pas, dit Magali. Oh non, c'était vraiment très drôle. Regarde là-bas, il y a une lumière. Où ça ? Allons voir ce que ça peut être. Attends, c'est peut-être risqué. Si on veut quelque chose, il faut savoir prendre des risques. Oh, mais c'est une violette. Comme c'est étrange. Bonjour, je suis la gentille fée des violettes. Bonjour, enchantée de faire votre connaissance. Je suis venue car il m'a semblé que quelqu'un m'appelait. Une fée ? Enfin, je rencontre une. Nous nous sommes lancés à votre recherche parce que le festival annuel devait avoir lieu ces temps-ci et aucune de vous n'a déni à apparaître dans le jardin. Nous étions un peu inquiètes à votre sujet. Votre sollicitude me touche beaucoup. Puis-je savoir maintenant qui vous êtes ? Je suis Gigi et je viens du pays imaginaire. Quoi ? Vous seriez donc une consœur, une magicienne peut-être ? C'est ça, oui. Alors, tout à l'heure, tu m'as menti. Tout à l'heure, je n'imaginais pas ce qui allait suivre et comme l'usage est de ne pas révéler aux humains mes origines, alors j'ai préféré te le cacher. Et maintenant ? Maintenant, je n'envoie pas l'utilité. Ce qui veut dire que tu me fais confiance et que je suis admise à pénétrer dans le royaume des fées. Eh bien, puisqu'une envoyée du pays imaginaire est venue nous rendre visite, j'aimerais lui présenter mes sœurs. Avec grand plaisir. Oh, gentille sœur, montrez-vous. Oh, je vous parie que vous êtes la fée tournesol. Camillez, je suis la fée tournesol, la fée du soleil de l'été et des moissons. Et moi, je suis la fée dorée de l'automne. Et comme vous pouvez le deviner, moi je suis la fée des glaces. Vous n'êtes que quatre, j'aurais cru vous voir plus nombreuses. Automne, été, hiver et printemps. Nous sommes les seules représentantes des saisons à rester. Oh, pourtant il y a d'autres fées. Nos sœurs refusent de se montrer. Et pourquoi ça ? Que redoutent-elles ? Personne ne leur fera jamais de mal, vous savez. Elles ne peuvent plus réapparaître parce que les gens ne croient plus en fait. A vous deux, vous avez réunis juste assez d'énergie pour que quatre d'entre nous sortent des profondeurs de la terre. Mais les autres ? Elles sont condamnées à y rester pour l'éternité. Mon Dieu, il faut absolument faire quelque chose pour elles. Il y a un moyen. Dites-nous lequel ? Et on vous aidera ? Il faut arriver à persuader les gens à croire à nouveau en nous. Oui, mais comment ? Est-ce que l'une de vous a une idée à nous proposer ? Si le festival avait lieu malgré tout, peut-être que les humains finiraient par se remettre à croire aux fées. Ça me paraît être une bonne solution, mais je ne sais pas comment on organise un festival de ce genre. Il faudrait que vous nous disiez ce qu'il faut faire. D'abord, nous devons unir nos forces toutes les quatre et faire pousser des tulipes. Ensuite, vous devriez en recueillir tout le pollen et l'éparpiller sur la terre. Si le pollen touche les yeux de tous les enfants de la ville, alors ils se souviendront des comptes de leur enfance et de nous par la même occasion. Si en plus de tout cela, ils viennent dans ce jardin et nous appellent, la partie sera gagnée. Toutes nos sœurs referont surface. D'accord, nous allons nous mettre tout de suite au travail. Mais comment ferons-nous pour semer le pollen ? Ne t'en fais pas, je sais comment m'y prendre. C'est une tâche qui ne sera pas très facile. Les éléments pourront être contre vous. Soyez sans inquiétude, si le vent s'en mêle, je saurai bien le remettre à sa place. On te fait confiance Gigi, merci. Maintenant assez bavardé, mettons-nous au travail. Ne vous découragez pas, recommencez. On fait tout ce qu'on peut. Nous tentons l'impossible, tu sais, car c'est notre existence qui est en jeu. Oui, car s'il arrive malheur à ses fleurs, nous disparaîtrons pour toujours. Oh non, je vous en prie, essayez à nouveau. La récolte est finie, mais comment vas-tu faire pour épandre le pollen sur la ville ? Ne t'inquiète pas Magali, je vais me charger de ça. Et moi, qu'est-ce que je fais pendant ce temps-là ? Toi, tu veilles sur le parterre de tulipes en attendant mon retour. Fais attention à ce que personne ne le piétine. Pour ça, tu peux me faire confiance. Tu entends le tonnerre ? Tout le monde est prêt à décoller ? On dirait qu'il est furieux contre nous. Les fées nous avaient prévenus. Mais pourvu qu'un éclair ne tombe pas sur nous. Puisque l'orage fait rage, je vais utiliser celui-là pour mon engin. C'est pas très clair ce que tu racontes. Partons les voir. Tu veux te servir de son énergie pour démarrer ? Exactement, Pépi. Oh, oh ! Ben j'ai un petit peu peur. En avant ! Prêt à répandre le pollen ? Oui ! Sacré bourrasque ! Ouf ! On a les chants, hein ? Ne dis pas, Pilpil, que tu n'as pas confiance en mes grands talents de pilote Ben, la question n'est pas là, la question... Mon Dieu, je vous en prie, faites qu'ils réussissent Il faut que je protège ces fleurs, sinon les feux disparaîtront Au fait que les enfants arrivent à temps avant que tout ne soit détruit Tout le pollen est distribué, j'espère bien que le... C'est pas ça, non ? C'est fichu, faut se faire une raison Comment peux-tu dire une chose pareille ? Tu sais ce que ça signifie ? On ne peut plus rien faire, on est bien trop loin de la ville On n'est pas des coureurs à pied, non ? Mais moi, je peux le devenir C'est fichu, faut se faire une chose pareille Maintenant, je me sens l'âme d'un champion Je serai là-bas très vite Maloune y va aussi Bien sûr ! Kadjira, j'y vais aussi, Kadjira Kadjira ? Ça va, Kadjira ? Kadjira, ça va... Je vous en supplie, ne vous fanez pas Les enfants arrivent, je suis sûre qu'ils arrivent J'ai entendu les petites fées qui appelaient Moi aussi, je suis venue les aider Vous êtes tous venus, merci, merci Ils sont là, vous entendez ? Les enfants ont entendu votre appel Ils sont tous accourus Kadjira, plus fort Megali ! Oh ! Oh, chichi ! Tu as vu, les enfants sont tous venus Oui Allons les enfants, oublions tous la pluie Et célébrons les fées dans la joie Unissons tous nos prières Sous-titrage Société Radio-Canada Tout m'a réussi C'est parce qu'on a prié tous ensemble Oui De nouveau, les enfants croient au conte de fées Là-haut, au pays imaginaire Mon père doit être très fier de moi Il s'en est fallu de peu que Gigi n'échoue J'en ai eu des sueurs froides Moi aussi C'est tout de même étrange que les éléments se soient ligués Pour l'empêcher d'arriver à ses fins Si je tenais le responsable, je lui chaufferais les oreilles Donc, c'est tout de même